Pour ce troisième numéro de l'invité du soir, nous recevons Guillaume Pienz, qui est le directeur artistique de Art Paris Art Fair, une foire d'art contemporain qui se tient au Grand Palais de la fin du mois de mars et des tout premiers jours d'avril. L'occasion surtout de rencontrer des galeries africaines, puisque l'Afrique est l'invité de cette édition. Alors Guillaume, comment fait-on pour convaincre ces galeries de venir ? D'abord, bonsoir Guy. C'était un vrai travail de tenacité, effectivement, et qui s'est déployé dans le temps, ces deux ans de préparation en fait. On est parti avec la commissaire invitée qui est Marie-Anne Yemsi, dans différents endroits. On est allé d'abord, on a commencé notre pèlerinage 1,54, qui est à Londres, la foire spécialisée sur l'Afrique, et qui a été créée il y a cinq ans déjà par Turial Glaoui, et qui est vraiment un franc succès, et qui est vraiment un lieu. On peut observer aussi cette Afrique contemporaine dont on va parler. Il y a eu des voyages à la Biennale de Dakar, qui étaient un moment assez, très important même, parce que c'est quand même, là on peut avoir dans ce type d'événement, une vision un peu panafricaine. Et le troisième volet de ce voyage, qui aussi nous a conduits à New York pour l'Armorichot, puisqu'ils ont été les premiers à faire un focus l'année dernière sur la scène africaine, sur les scènes africaines d'ailleurs, il faut dire. Et on a fini en Afrique du Sud. Donc c'était pour aller notamment voir Djogou Gardfer, qui est aussi une foire locale, qui a dix ans d'existence, mais qui aussi attire des galeries de la région, du Zimbabwe, du Mozambique, d'Angola. Donc c'est intéressant, parce qu'on a une vision beaucoup plus large, et disons qu'il sort vraiment de la vision qu'on a traditionnelle à l'Afrique, qui est, je précise, en France, qui est quand même toujours vue à travers le prisme de l'Afrique de l'Ouest, ce qui est très limité. Alors je rebondis justement sur la remarque que nous faisait Simon Djamie, ici même la dernière fois, où il nous parlait effectivement de ce continent africain, et de ces Afriques, puisqu'en fait c'est très 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 varié, et que ce n'est pas du tout le même système qu'en Europe pour l'organisation des galeries. Donc j'imagine que le travail est encore plus complexe, puisqu'en fait il faut aller arriver, et à dénicher ces pépites quand même que l'on ne connaît absolument pas. Disons que nous le travail qu'on a fait, c'est que d'abord on n'est pas du tout dans une optique franco-française en termes de travail, c'est important, parce que la vision qu'on a était déjà de montrer une Afrique plurielle, contemporaine, d'aujourd'hui, c'est très important de le dire, qui sort des clichés qu'on a sur l'Afrique, parce que souvent on dit Afrique contemporaine, c'est la photographie de studio aujourd'hui, l'objet recyclé, et on a voulu surtout montrer une nouvelle génération qui est trentenaire, qui n'a rien à voir avec la génération des indépendants, j'allais dire, et qui c'est une génération qui aujourd'hui connaît Internet, a bénéficié beaucoup de tous les programmes de résidence à l'étranger, donc c'est une génération qui est engagée pleinement dans le monde, et ça c'est très intéressant, parce que c'est des artistes qui sont entre plusieurs frontières, et qui en même temps ont une filiation africaine, mais aujourd'hui abordent les questions qui traversent le champ de la création internationale. Donc on est vraiment sur aussi une autre génération, et dans la foire, ce qui est très intéressant, c'est qu'on verra des artistes qui viennent d'Ouganda, donc on est très content d'avoir une partie lusophone, qui est une galerie angolaise, qui est très intéressante, qui s'appelle Espacio Arte Luanda, et qui amène le meilleur de la scène angolaise, et je parlais du Nigeria aussi, on a Art21 qui vient de Lagos, qui est une nouvelle galerie, qui a un lieu magnifique de 600 mètres carrés, donc il y a aussi ce développement des galeries en Afrique, c'est très important de le dire, et d'écosystèmes de l'art, parce qu'il y a des endroits qui sont plus avancés que d'autres, mais l'Afrique du Sud a des biennales, a des foires, il y a deux foires quand même en Afrique du Sud, il y a une scène de galeries églouissante, il y a des musées, dont un de vous qui va surgir, qui est le ZEIT MOCA, à Cape Town en septembre prochain. Le Maroc est en train aussi de beaucoup s'activer, avec une vision aussi panafricaine, c'est ça qui est très intéressant. C'est vrai que la partie francophone ressemble des fois un peu à la France, beaucoup de ministères, beaucoup d'associations, mais peu de galeries, j'allais dire. Mais on a des galeries qui viennent aussi de Côte d'Ivoire, donc la fondation Don Wani et MAM, qui sont... MAM vient de Douala, mais la fondation Don Wani est basée à Abidjan. Il y a des galeries qui viennent aussi de Cécile Fakoury, qui est une très bonne galeriste d'Abidjan. Et du Sénégal, on a des galeries historiques comme Atis. Et ce qui est important dans le projet, c'est qu'à la fois, on arrive à montrer les nouvelles galeries qui sont Tiwani, Tyburn, What is the World, qui sont vraiment cette nouvelle scène de galeries d'artistes émergents. Et en même temps, les galeries historiques. Historiques qu'on connaît déjà un petit peu plus. October Gallery, qui a quand même été créée en 79 à Londres. Je pense que c'est quand même important de le dire. Et je pense aussi à Atis, qui est en 96, donc c'est une des plus anciennes aussi sur le territoire. Et puis Elmarsa aussi, qui vient de Tunis. Est-ce qu'on peut schématiser, trouver quelques lignes peut-être de force dans cette production artistique africaine ? Est-ce qu'il y a des zones qui sont plus intéressées par la photographie, puisqu'on connaissait les photographies maliennes ? Est-ce qu'il y a des zones où au contraire, c'est la sculpture qui va l'emporter ? Ou des préoccupations sociétales différentes entre le Nord et le Sud ? Alors, c'est une question intéressante. Il y a, par exemple, au Nigéria, une culture d'image. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un Hollywood, cette culture de l'image, du cinéma. Il y a un festival, d'ailleurs, à Lagos, qui est très connu. Ce festival Lagos qui fait un travail très important. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une culture d'image qui est très forte au Nigéria. Pas uniquement, d'ailleurs, mais quand même. Et surtout au Nigéria, une chose qui est très frappant, c'est que ce sont des Africains qui créent aujourd'hui pour des Africains et des créations qui sont faites par des Africains. Donc, il y a aussi autonomie intellectuelle vis-à-vis de revendiqués vis-à-vis de l'Occident. Ce qui est, à mon avis, très intéressant comme fil. Et puis, moi, je trouvais que l'axe du corps, justement, le corps qui permet de... où on exprime justement la quête de l'éentité, de l'appartenance, est une question absolument transversale chez beaucoup d'artistes. C'est une question du corps. Peut-être chez les jeunes artistes, ces artistes trentenaire dont je parle, qui voyagent beaucoup, il y a une évidence aussi, c'est qu'ils sont sujets à la migration, ils sont sujets à tous ces questionnements. Et du coup, c'est une question centrale. D'où, d'ailleurs, le fait qu'on a développé avec la commissaire invité un programme vidéo dans la foire, au sein de la foire et pas à côté, qui s'appelle Les territoires du corps et qui va montrer, d'ailleurs, des vidéos d'artistes aussi bien comme Binaldi Erkam, qui est un artiste angolais très brillant, que aussi cet artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Mo Maudis Akink, et qui, lui, revient sur ce problème de la question de la mémoire et la répression en Afrique du Sud. Et alors, la foire n'est pas que centralisée sur l'Afrique, elle a aussi d'autres invités, d'autres galeries. C'est quoi la tendance, du coup, de cette édition de cette année ? Ça va te faire très plaisir, Guy, parce qu'on va être très moderne, en fait. Je pense que c'est plus historique. Plus historique. Je pense qu'on a fait aussi ce travail par rapport à la mémoire et l'histoire. Donc, c'est vrai que l'art Paris a une identité très précise. C'est une foire qui est quand même plutôt locale et régionale. Donc, moi, ce côté régional, je le revendis totalement. Et donc, c'est vrai qu'on s'est beaucoup intéressé à tous les courants européens artistiques. Donc, il y aura beaucoup de Cobra, par exemple, qui fait un vrai retour en ce moment. Oui, avec l'exposition de Carré-Lappel au Musée d'Armodère. Je pense à des gens comme Michel Descours de Lyon qui fait un travail remarquable, Dix Galeries de Francfort qui aussi montrent aussi bien les gens de Cobra qu'André Masson. On est très contents d'avoir Nathalie Seroussi qui m'a montré des historiques français comme Bernard Hitzik et François Janicot qui, finalement, sont des artistes très importants et complètement... presque oubliés, j'allais dire. Donc, et puis, voilà, on a un ensemble de galeries d'art moderne qui vont... Effectivement, il y a 30 galeries d'art moderne cette année. D'accord. Donc, en résumé, art moderne, art africain et beaucoup de contemporains. Oui, il y a du contemporain. On a Juan Alisporo qui vient de Madrid. Voilà, il y a Daniel Templon, Nathalie Obadiar et puis d'autres. Très bien. Donc, je rappelle les dates d'art Paris Art Fair du 30 mars au 2 avril sous la verrière du Grand Palais comme chaque année. Merci. Et sous le soleil d'Afrique. On l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.